Salut c'est Nico, bienvenue dans le huitième épisode. Aujourd'hui j'ai un ami qui m'a envoyé un email et dans cet email il me dit texto au vu de tes vidéos j'ose espérer que tu vas apprendre que tu vas créer ton blog avec WordPress parce qu'il répond entièrement à tes besoins et tu pourras créer un thème personnalisé qui correspond à ton design etc. Alors je m'attendais à ce qu'on me pose cette question en fait pourquoi est-ce que maintenant en 2011 je me mets à développer un blog de A à Z alors que je pourrais très simplement utiliser une solution de type WordPress ou même utiliser des sites qui permettent de créer son blog en quelques minutes avec seulement une inscription. C'est vrai que j'aurais pu faire ça et donc le blog serait déjà en ligne et vous n'auriez pas eu à attendre une semaine pour que le site se voit en fin de jour. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi moi de réaliser le site de A à Z ? Alors quand m'est venue l'idée de réaliser cette série de vidéos sur le développement de mes projets de sites web c'était un peu avant le jour de l'an et c'était trop tard pour vraiment réaliser le site que je voulais donc tel que je suis en train de le faire parce que je me suis dit il faut que j'aie un site pour le 1er janvier. Il faut que le site soit complètement terminé et finalisé que je puisse donner l'adresse directement parce que ça ne se fait pas de lancer un projet sans même avoir de site. Donc il faut que je le fasse. Et donc le seul choix que j'avais c'était d'utiliser une solution de type WordPress ou autre dans laquelle je créerai un design rapide et j'aurai un blog qui finalement ressemblerai très semblablement à beaucoup d'autres. Et moi c'est pas ce que je voulais en fait. Moi cette année j'ai vraiment envie de la consacrer à la réalisation de mes idées de mes sites web tels que je les conçois et non pas tels que je serais forcé de les développer si j'utilisais une solution A ou B. Alors je sais que maintenant il utilise des milliers de plugins WordPress que je peux utiliser gratuitement pour la plupart. Mais moi ça ne me convient pas parce que j'ai cette âme de créateur et j'aime réaliser des choses. Il faut vraiment que je comprenne quelque chose. Il faut que je comprenne comment les choses fonctionnent et il faut vraiment que je ressente cette sensation du « c'est moi qui l'ai fait ». J'aime bien, enfin j'adore même que des gens viennent sur mes sites, naviguent entre les pages et vraiment passent un bon moment sur ces sites là. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas que mon site soit limité à cause d'une solution X ou Y. Je voulais réellement qu'il ressemble à la vue de l'esprit que j'en avais faite et quitte à passer les premiers jours de l'aventure à développer le site. Je trouvais ça en plus cohérent que je passe les premiers jours de l'année à développer le site sur lequel vont être publiées les vidéos. Comme ça, ça permet à tout le monde de voir qu'est-ce que ça a été au début. Au début, il n'y avait rien et peu à peu le site est apparu. Pour ça, finalement, j'ai choisi de partir non pas avec une solution de type WordPress, mais avec un site que j'aurais développé moi-même de A à Z et qui correspondrait beaucoup mieux à mes attentes. Bien sûr, je sais qu'en faisant ce choix-là, je ne prends pas la voie de la simplicité. Je ne choisis pas la solution la plus robuste possible avec la meilleure communauté derrière, mais je pars sur un site qui réellement me correspond, correspond à la vision de l'esprit que j'en ai et également n'embarque pas avec lui des tas de choses inutiles. Sur le site, il n'y a vraiment que le nécessaire, donc je gagne en simplicité et en rapidité. Donc voilà, ça c'est pour le premier site, le site 365-jour.fr qui va être publié d'ici demain, je pense. Et pour les projets qui vont venir, alors les projets qui vont venir seront complètement différents parce que ce ne sera pas des blogs, ça va être des sites plateformes, des sites communautaires ou des web applications. Et pour les réaliser, j'utiliserai le même framework PHP que j'ai utilisé pour réaliser ce blog. Alors, c'est pour ça que l'utilisation de ce framework PHP pour réaliser ce blog, ça m'a déjà permis de rencontrer quelques erreurs, quelques problèmes que j'ai passé du temps à analyser et à corriger. Et que maintenant, si je rencontre ces mêmes erreurs durant la réalisation d'un autre projet cette année, j'aurai déjà l'expérience et je connaîtrai comment fixer ces erreurs, comment les réparer, comment faire que tout fonctionne. Donc, ça a ça aussi comme avantage de créer soi-même les choses. Ça va nous permettre réellement de se plonger dans le code, dans le moteur pour voir comment ça fonctionne et avoir une meilleure vision des choses. Et enfin, pouvoir corriger les erreurs plus facilement dans le cas où elles s'y reviendraient après. Par exemple, si j'utilise une solution de type WordPress alors que j'en ai pas vraiment la complète connaissance et qu'à la suite d'une mise à jour, j'obtiens un problème, alors oui, je pourrais aller sur un forum pour poser la question et quelqu'un d'autre va m'aider peut-être. Ou alors, je peux essayer de me débrouiller moi-même, mais comme c'est pas moi qui ai pondu toutes les lignes de code qu'il y a derrière la solution WordPress, je vais avoir du mal parce qu'il va falloir que j'analyse, que je comprenne, que je lise les commentaires qu'il y a dans le code, etc. Alors, le temps qu'on passe à développer son site, peut-être qu'on le gagne également plus tard dans d'éventuels corps actifs ou mises à jour. Et comme je vous le disais, ça nous permet aussi de développer un site qui correspond exactement à nos besoins et qui n'embarque pas tout un tas de choses qui nous servent jamais. Donc, voilà, ça pose également la question de réinventer la roue. Vous verrez que dans mes projets, il y a des choses qui existent déjà sur Internet et on pourrait me poser la question, pourquoi Nicolas, est-ce que tu essayes de créer un site alors qu'il existe déjà ce site-là qui fait la même chose ? Alors, tout d'abord, je ne vais pas essayer de copier un site à 100%. Je ne vais pas essayer de copier un site non plus à quelques pourcents. Je n'aime pas ce qui est copier, pomper là et là, ci et là. Je ne sais pas comment on dit, mais bon, vous avez compris. Moi, je n'aime pas pomper le code des autres. Je n'aime pas copier les trucs. J'aime bien m'inspirer de bonnes idées et j'ai des idées également et ces idées, j'aimerais les concrétiser. Alors après, qu'il existe déjà un site qui fasse la même chose, tant mieux pour ce site et tant mieux pour les personnes qui préfèrent aller sur un autre site. Moi, je vais réaliser mes projets de site Internet tels que je les imagine et tels que j'imagine également, qui pourraient me correspondre au mieux. C'est-à-dire que je sais qu'il existe d'autres sites déjà existants, mais peut-être que ceux-ci sont peut-être trop difficiles à utiliser, ont des inconvénients qui, moi, me rebutent. Et peut-être que je préférerais une version beaucoup plus simpliste et qui fonctionne un peu différemment. Donc, c'est ça le principe. Moi, j'ai mes idées, puis je les développe tels que je les conçois. Et voilà, je pense que ça peut, si moi, ça me sert, je pense que ça peut servir à d'autres personnes. Donc, réinventer la roue, bien sûr, si on n'a pas le temps de la réinventer, on ne va pas la réinventer et on utilise la roue qui existe déjà. Mais les roues sont différentes pour les voitures, pour les motos, pour les vélos. Il faut trouver la roue qui corresponde bien et qui s'adapte surtout à son utilisation. Donc, des sites existants vont être très bien adaptés à l'utilisation de certaines personnes. Moi, si je ne trouve pas ce que je veux dans les sites qui existent déjà, eh bien, je vais proposer une solution différente. Si j'ai une idée qui me plaît et que ça me tient à cœur de la réaliser, je vais la réaliser avec mes petits doigts, de A à Z. Voilà. Hop, mon ordinateur s'est endormi pendant que je parlais et il n'est pas très attentif. Donc, voilà pour la question de réinventer la roue. Et bien sûr, cette année, elle va être pour moi l'occasion de m'améliorer en développement de sites web. J'ai développé mon premier site web il y a maintenant un peu plus de dix ans. Donc, pendant beaucoup d'années, j'ai fait ça. J'ai fait des sites vraiment pour le plaisir. J'ai parlé de mes passions. J'ai parlé de ce que j'aimais. J'ai fait des sites qui n'ont pas eu beaucoup de succès pendant longtemps. J'ai pas eu non plus beaucoup de temps pour les développer, pour me consacrer à ça, vu que j'avais les études, l'école, l'université, etc. Maintenant que j'ai le temps, je peux vraiment me lancer à fond. Et je pense que j'ai déjà un bon niveau en développement web. Mais ce que j'aimerais bien, c'est... Et ce que j'aime bien, c'est acquérir de nouvelles connaissances. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai consacré cette année au développement de mes projets web. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas réutiliser des solutions déjà existantes. Quand je réutilise, je comprends la façon de faire de quelqu'un. Mais ça reste à l'état de regarder le code source. Moi, ce que je préfère, c'est avoir l'idée et puis voir moi-même comment la réaliser. Je pense que comme ça, on apprend beaucoup mieux. De toute façon, c'est prouvé en faisant soi-même les choses. On apprend beaucoup mieux. Donc, cette année, moi, je vais tout faire moi-même. Et puis, on verra si à la fin de l'année, j'aurai beaucoup appris. Et puis, je vais continuer aussi mes tutoriels en vidéo. Et donc, j'espère également vous apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, comme je vous disais, le site, je vais le mettre en ligne demain. Et il est bien parti, vu que j'ai rajouté une tonne de jQuery Ajax, tout en gardant le fait qu'il soit accessible. Donc, si vous n'avez pas le JavaScript activé sur votre navigateur, ça va marcher quand même. Même si vous accédez d'un téléphone portable, iPhone, smartphone, pas le téléphone d'il y a deux générations. Voilà. Ça devrait marcher. Si vous avez un problème, vous pouvez m'envoyer un mail, me contacter sur Twitter. Voilà. Si vous avez un petit souci dans la navigation, vous me reportez ça. Et puis, comme c'est moi qui l'ai développé, je saurai exactement où est-ce que le problème se trouve. Et donc, je corrigerai ça au plus vite. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera. On verra bien. Et vous pouvez, non pas noter, mais aimer ou pas cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez la partager sur Twitter ou Facebook. Et donc, je vous dis à demain. Salut. Salut. dealing… … langue. Sous-titrage ST' 501